Musique La découverte du 7ème art, c'est avec Marie-Christine de Montbrial et son cadavre Eski. Marie-Christine, quand on lit votre livre, les mots qui nous viennent à l'esprit sont Gloire, Passion, Tragédie. Vous parlez de 4 hommes illustres dans le monde du cinéma, quelle a été votre rencontre avec eux ? D'abord une grande curiosité. D'où elle est venue ? J'étais producteur de cinéma et au fond personne ne sait vraiment ce que c'est qu'un producteur de cinéma. Personne ne sait qu'il y a autant de manières de produire que de producteurs. Et donc en me penchant vers le passé, vers les grands hommes du cinéma du 20ème siècle, je me suis aperçue que derrière tous ces artistes qu'on a adorés, qui ont fait notre formation en cinématographie, que ce soit Hitchcock, que ce soit Bergman, que ce soit plus proche de nous, Piala ou Spielberg, il y avait des hommes qui étaient des producteurs. Et donc je me suis penchée sur leur vie, je me suis aperçue qu'ils étaient au moins aussi stupéfiants que les films qu'ils avaient produits. Leur personnalité... Ils incarnent leurs films en fait. Ils incarnent toute la vie du 20ème siècle, curieusement, avec les drames, avec la politique, avec aux Etats-Unis la mafia, et même en France, beaucoup de drames effectivement. Voilà. Si vous deviez en choisir un, quel serait votre préféré, s'il y en a un ? C'est difficile de dire mon préféré. Il y a deux Américains. Un Américain qui est plus connu, qui s'appelle Zelsnick, il est connu parce qu'il a produit autant d'emporte-le-vent, donc on croit le connaître. En réalité, il a aussi fait venir Hitchcock aux Etats-Unis, il a aussi fait venir Engel Bergman. Donc il a rendu des gens très célèbres. Et il a une vie personnelle incroyable. Mais ensuite, Wasserman est un inconnu, mais c'est le plus important pour moi dans l'industrie cinématographique et dans l'histoire des Etats-Unis du 20ème siècle. Puis les deux Français, évidemment j'ai une faiblesse pour eux parce que je les ai très bien connus tous les deux. J'ai travaillé avec Toscan 8 ans et j'ai très bien connu Gérard Lebovici aussi, qui était un peu l'autre côté de la médaille en même temps que Toscan. Oui, ils sont un peu deux opposés. S'il faut en choisir un au point de vue de la découverte et du changement du pouvoir au sein du cinéma, c'est-à-dire le passage du pouvoir des studios, des fameux grands studios, au pouvoir des artistes, de ce qui sont devenus des vrais pouvoirs face à leurs producteurs, c'est Wasserman qui est le plus surprenant. S'il y avait une émotion, en fait si vous pouviez mettre une émotion sur votre ouvrage, quelle serait cette émotion ? Un grand attachement aux quatre, ce sont des personnalités finalement terriblement attachantes. Suivant ce qu'on recherche, on peut préférer l'un ou l'autre, mais ils ont tous le feu sacré, ils ont tous donné leur vie à leur métier, d'ailleurs trois d'entre eux sont morts jeunes. Le quatrième Wasserman, au contraire, a été le roi d'Hollywood pendant 60 ans, ce qui est qui est en train d'être encore plus. C'est-à-dire que, honnêtement, j'aurais pu faire le double de pages avec le même plaisir. Je suis très contente que l'éditeur ne m'ait pas fait couper, et j'en ai encore en réserve beaucoup. Peut-être pour un tome 2. Peut-être. Et si, pour une dernière question, si par exemple, je vous posais pourquoi l'écriture ? Pourquoi l'écriture est venue à vous ? Est-ce que ce serait juste par rapport à ces hommes-là, parce que vous aviez envie de parler d'eux ? L'écriture, je l'ai toujours eue depuis mon plus jeune âge. J'ai travaillé avec beaucoup de scénaristes avec qui j'ai fait des films, et je ne peux pas me passer de l'écriture. J'écris tous les jours. J'écris tous les jours. J'écris des mails aux gens. J'écris, je prépare quelque chose pour la suite. C'est très addictif. Et c'est très… ça fait une alternance merveilleuse entre le choc permanent de la vie dehors, de tout ce qu'on rencontre, de tout ce dont on s'imprègne dans la réalité. Là, on se voit, c'est formidable. Et puis, ce qu'on absorbe dans la recherche. Et ensuite, le fait de se retrouver… Parce que tous les auteurs écrivent aussi un peu sur eux-mêmes, même s'ils écrivent toutes les biographies. Si vous prenez une biographie qui est écrite par telle ou telle, ce ne sera pas la même. Parce qu'on est forcément soi-même attiré par des aspects de certains de ces grands personnages. Donc, écrire, oui, écrire. Et pour vous, par exemple, quelqu'un qui n'est absolument pas au courant du monde cinématographique pourrait vraiment découvrir… Mais oui, je fais le test parce que je vis dans une famille où les gens ne sont pas du tout dans ce métier-là. Et des amis aussi qu'ils ne connaissent pas. Alors, je crois que ça se lit comme un roman policier parce que leurs vies sont des vies incroyables. On pourrait en faire un film. Oui, je pense qu'on peut faire des documentaires, en tout cas. Pourquoi pas, un nouveau projet. Merci Marie-Christine. Xavier, merci. 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 Merci.